Chantal Ladezou, cette drôle d'expérience avec un célèbre animateur. Chantal Ladezou ne cessera d'étonner. La comédienne s'est fait connaître du grand public en jouant dans des films et des pièces de théâtre désormais cultes. Celle qui officie dans les grosses têtes aux côtés de Laurent Ruquier est de retour sur scène avec une nouvelle pièce 1983 au théâtre de la Porte Saint-Martin. Une pièce on ne peut plus particulière pour la comédienne qui partage l'affiche avec son mari, Michel Anceau et leur fille Clémence. Une belle alchimie qui est valable aussi bien sur les planches que dans la vraie vie, malgré le fait qu'elle ne tienne pas ses promesses. En effet, dans une interview accordée à Parisien Week-end, le 2 décembre dernier, L'humoriste était revenu sur cette promesse que son mari n'a jamais tenue, « Mon mari m'a promis, il y a quelques années déjà, de m'emmener à Rome. Chaque année, il me dit on ira au printemps. Mais nous ne prenons jamais le temps d'organiser ce voyage. C'est un manque terrible à tel raconter. » Un petit appel du pied qui donnera sans aucun doute envie à son mari d'honorer sa promesse. Mais en attendant de savoir si Chantal Ladezou va s'envoler pour la capitale italienne, la comédienne sera invitée ce dimanche 11 décembre 2022 dans l'émission « Le bon dimanche chaud » émission présentée par Bruno Guillon et diffusée sur RTL. Donc elle a vient de dévoiler un extrait en exclusivité. Et le moins que l'on puisse dire, « C'est que l'humoriste a une nouvelle fois fait, du grand Chantal Ladezou. À la question de Bruno Guillon, ça vous est arrivé de temps en temps un petit joint ou pas ? » La jurée de Masque Saint-G a été très claire en répondant par l'affirmative. L'occasion pour elle de révéler l'étonnante manière dont cela s'est fait. À cause d'un célèbre animateur, Thierry Ardisson m'a fait fumer un énorme joint. « C'était dans les années 1980 », raconte-t-elle. « Des confidences qui ont fait réagir Bruno Guillon qui a souhaité en savoir un peu plus, et ça s'est bien passé. » « Après, oui, j'étais très, très en forme », assure-t-elle, sans vergogne. « C'était dans les années 1980.